Angélique et le monstre Adaptation Mohamed Abib bin Slimane Illustration Yav bin Amur Collection Sahar Maison d'édition Société africaine de production artistique Nombre de pages 64 Monsieur Dubonnet, un très riche commerçant, s'apprête à partir pour un long voyage d'affaires Ses trois filles l'entourent pour lui dire au revoir Chacune a un cadeau à lui demander « Je désire un colis certi de pierres précieuses » dit l'aîné « Moi, je voudrais une belle montre avec un brasier d'or » dit la cadette Quand vient le tourte d'Angélique, la Benjamine, une jeune fille mince, délicate et romantique, elle dit « Quant à moi, papa, je ne demande qu'une belle rose de couleur blanche » Elle pense alléger les dépenses de son père et ne lui rien coûter Surtout après ce qu'ont demandé ses soeurs Mais elle oublie qu'on est en hiver et que les jardins et les prés sont partout couverts de neige Et on sait qu'en plein hiver, aucune plante ne fleurit et aucune rose ne s'épanouit Son père lui répond en souriant « C'est tout ce que tu demandes, ma petite ? » « Eh bien, tu l'auras ta rose blanche et elle sera aussi belle que toi » Mais le bon père ne sait pas que cette promesse va provoquer les plus grands malheurs Et changer le cours du destin de sa fille Après avoir embrassé tous les siens Le commerçant part accompagné d'un seul domestique Ils seront dans plusieurs grandes villes Pour choisir les marchandises dont il a besoin et passer ses commandes Après avoir réglé toutes ses affaires, il décide de retourner chez lui À ce moment seulement, il songe aux cadeaux de ses filles Il choisit rapidement un collier et une montre pour les deux premières Mais il doit attendre d'être sorti du centre-ville pour chercher une rose blanche dans les jardins des maisons riches À sa grande surprise, il s'aperçoit qu'il est plus facile de trouver des diamants Que des roses Partout où il passe, on lui répond « Où trouver des roses en cette saison ? Il faut attendre le printemps » Le commerçant sait que ces gens ont raison Mais il se désespère de ne pouvoir exaucer le désir d'Angélique, sa fille préférée Durant tout le voyage du retour, il ne cesse de regarder autour de lui Dans les jardins, les champs cultivés, les forêts, les vallées et les ravins Dans l'espoir de trouver ce qu'il cherche Son domestique en fait autant Monsieur Dubonnet est décidé à ne pas rentrer chez lui sans cette rose Surtout qu'Angélique est la première à se jeter dans ses bras chaque fois qu'il rentre de voyage Soudain, en traversant une grande forêt Assez épaisse et touffue Nos deux voyageurs se trouvent devant un très grand palais Entourés d'un immense jardin La clôture n'est pas haute Et, de la banquette de leur chariot, ils peuvent voir l'intérieur du jardin Ils restent épaillis devant le spectacle qui s'offre à leurs yeux Deux climats règnent dans ce jardin Dans la partie droite, le climat est chaud Toutes les plantes et tous les arbres sont feuillus et fleuris Par contre, dans la partie gauche, le sol est couvert de neige Aucune verdure ne se voit Et les arbres, rabourguis, pointent leurs branches dépouillées vers le ciel nuageux Après avoir contemplé avec consternation ces deux paysages si différents Monsieur Dubonnet dit à son domestique Le portail est entrouvert Va demander au jardinier la permission de cueillir une rose blanche Le domestique entre dans la partie ensoleillée du jardin Fait un petit tour, mais ne rencontre personne Il y a partout des fleurs et des roses de toutes les couleurs Il prend une belle rose blanche et rejoint son maître Monsieur Dubonnet ne peut cacher sa joie et son plaisir La rose est d'une blancheur éclatante Et exhale un parfum étrangement exquis Après un dernier regard au jardin miraculeux Les deux voyageurs, satisfaits, continuent leur route Mais à peine ont-ils parcouru quelques centaines de mètres Qu'ils aperçoivent un être étrange qui les poursuit à toute vitesse Il les rattrape rapidement C'est une espèce de monstre Mi-homme, mi-lien Dont la vue paralyse et effroie A la fois les hommes et les chevaux Sous-titrage Société Radio-Canada